Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à Lundi Soir Espoir, je ne suis pas chez moi, je suis en déplacement. Ce soir, un Lundi Soir Espoir dédié au thème J'ai vécu un traumatisme, deuil, accident, agression, violence, comment je fais pour aller mieux. Voilà, donc je vais aborder à la fois ce thème et donner en fin de live les solutions pour avancer plus sereinement suite à un deuil. Bonsoir à tous, j'espère que vous êtes là, oui je vous vois, Marie Chantal, Nicole, Sonia, Victoria, je suis ravie de vous retrouver tous. Céline, Brigitte, vous êtes tous là, merci beaucoup. Alors, donc, je dirais que nous avons tous vécu des épreuves, certaines épreuves sont effectivement traumatiques. Et ces épreuves traumatiques laissent des traces dans notre corps et dans notre psyché. Elles vont avoir un impact sur nous-mêmes, mais aussi sur nos proches. C'est ça qui, en fait, est ennuyeux, et qui motive souvent les personnes à chercher une solution. C'est que le traumatisme impacte notre quotidien, à la fois pour soi-même, mais aussi pour l'ensemble de notre entourage. Et cela se manifeste sous la forme de comportements exacerbés, des colères, des tristesses, des peurs, mais aussi des addictions. Voilà, donc, en fait, ce sont tous ces, comment dire, tous ces signaux d'alerte sur notre comportement et notre attitude envers nos proches, une façon de réagir plus importante que nous-mêmes, on se surprend, qui doit attirer notre attention sur le fait qu'un traumatisme que l'on a vécu, et peut-être on ne se souvient plus, on va en parler, nous a touchés. Mais l'important est de préciser que l'espèce humaine est résiliente. Donc, les choses peuvent avancer et on peut s'en sortir. Alors, il existe différentes approches face au traumatisme, et certaines personnes vont opter pour certaines approches, d'autres pour d'autres, ça vous appartient. L'important est de dire que cela va dépendre de l'envie de la personne d'aller mieux. On ne peut obliger personne à soigner un traumatisme, à guérir. Personne. Éventuellement, on peut lui mettre les menottes, la mettre dans la cave, et lui dire, tant que tu ne travailles pas sur toi-même, tu ne sors pas de la cave, mais c'est un peu excessif et ça risque de créer d'autres traumatismes. Bon, c'est la blague. Vous savez que j'aime bien plaisanter, même lorsqu'il s'agit de sujets difficiles comme ce soir. Donc, l'important est de préciser que même si vous avez connaissance du fait qu'une personne a vécu un traumatisme, si la personne ne veut pas travailler sur elle, eh bien, on ne peut pas la forcer. Peut-être que tout simplement, elle se protège. Parce que quand ce n'est pas le bon moment, ça veut dire que notre âme ne peut pas accepter de s'ouvrir à nouveau au traumatisme. C'est trop compliqué. Donc, il faut respecter ce temps. Obliger une personne, que ce soit un enfant ou un adulte, ou même une personne très, comment dire, âgée, si la personne estime qu'elle n'est pas prête pour travailler, il faut le respecter. C'est extrêmement important. Parce que si elle n'est pas prête, ça peut créer plus de dégâts encore. La personne peut tomber dans la dépression parce que ça va créer une décompensation, quelque chose qui va faire un effondrement, en fait, et la personne risque de partir ensuite en dépression. Donc, il faut respecter le timing de chacun, même si on s'exaspère de voir que la personne ne travaille pas sur elle-même. Si elle n'est pas prête, et peut-être qu'elle ne sera jamais prête, il faut le respecter. Ensuite, il y a un autre point qui est important, c'est de parler de phénomènes de déni. Parfois, le choc, le traumatisme, quand il s'agit de violences physiques, d'accidents brutaux, de violences psychologiques ou sexuelles, notamment dans la famille, les incestes, les choses sont tellement dures à concevoir, inconcevables, que le déni est une protection. Voilà. Et donc, cette protection, eh bien, finalement, elle saute à un moment donné, parce qu'on est finalement devenu à même de s'ouvrir à cet événement. Et donc, c'est au fil de nos expériences, au fil de nos rencontres, qu'à l'intérieur de nous et en nous, les choses vont évoluer tranquillement, et à un moment donné, finalement, tout d'un coup, par une association d'idées, une synchronicité, quelque chose, les choses vont revenir à nous-mêmes. Et on va se dire, mais pourquoi j'ai occulté ça, pendant tant d'années ? C'est pour ça, d'ailleurs, que la justice doit faire de réelles, d'évolutions, là aussi, parce que l'amnésie traumatique est telle que, finalement, parfois, la personne met 30 ans, 40 ans avant de se souvenir des faits. Et là, c'est trop tard. Alors, la plus grande cause de souffrance, ce sont effectivement ces mensonges que l'on fait à soi-même, qui sont totalement involontaires. C'est notre mental qui nous protège. Mais ces mensonges qu'on se fait à soi-même, eh bien, finalement, ils nous font souffrir. Pourquoi ? parce qu'on ne comprend pas pourquoi on surréagit vis-à-vis de nos enfants, vis-à-vis de notre proche, vis-à-vis de nos collègues, et on se dit, mais je ne comprends pas, j'ai un problème. Ça peut être aussi sur le plan de la sexualité, se dire, mais je suis complètement non adapté à une vie de couple, parce que les choses ont été faussées. Mais à cause de cette amnésie traumatique, à cause de ce déni, eh bien, finalement, on ne comprend pas pourquoi on est comme ça, et on se juge, et on se juge mal, alors que, malheureusement, il y a quelque chose qui s'est passé au départ, et qui a faussé, en fait, les choses. Donc, à partir du moment où, soi-même, on ne comprend pas l'attitude que l'on a vis-à-vis des tiers, de nos proches, de nos enfants, de nos conjoints, de nos femmes, etc., ou de nos parents, de nos proches, et que ça nous pèse, et qu'on voit qu'on ne vit pas bien, eh bien, cela permet de se dire qu'effectivement, il y a peut-être quelque chose de l'ordre de l'amnésie traumatique, peut-être un trauma, un accident, qui fait qu'on s'est fermé, et que ça explose, comme une cocotte minute, par ailleurs. Donc, je vous invite, d'ailleurs, pour tous ceux qui veulent commencer à ouvrir la porte, et qui se posent des questions, à lire le très bon livre de Stéphane Alix, « Nos âmes oubliées », qui, en plus, vient de sortir en livre de poche. Donc, n'hésitez pas, parce qu'il est à un tout petit prix. Voilà. Mais, si vous avez des angoisses que vous ne comprenez pas, des stress, que vous n'arrivez pas à dormir, que vous avez des peurs paniques, que vous vous emportez, et que, presque, vous ne vous souvenez plus de la dernière fois que vous avez ri aux éclats, eh bien, cela prouve qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui est cassé, mais qui peut être réparé. Alors, la bonne nouvelle, je dirais, c'est que si vous êtes là, en train d'écouter, si vous avez vécu un traumatisme, eh bien, vous êtes en chemin, alors bravo. Et si vous avez vécu des petites choses qui vous ont déstabilisé et qui vous ont heurté, et même s'il ne s'agit pas d'amnésie traumatique, mais d'un traumatisme lié, par exemple, à un deuil. J'ai vu passer beaucoup, beaucoup de messages de personnes qui disaient qu'elles avaient perdu un enfant, un enfant, c'est terrible, un mari, une épouse, un père ou une mère. Je vois Marie-Hélène, 48 ans, d'amnésie traumatique. Voilà. Eh bien, voilà. Effectivement, la loi n'est pas adaptée. Donc, je reviens à ce que je disais. Si vous avez vécu un deuil, récemment, d'autant plus, c'est un vrai traumatisme. C'est un vrai traumatisme qui se répercute en vous faisant finalement revivre une blessure. Pour certains, vous allez le vivre comme un abandon, parce que ça correspond à votre blessure majeure. D'autres vont le vivre comme une trahison. Il est parti avant moi parce que ça correspond à votre blessure majeure. D'autres encore vont le vivre comme un rejet. Il ou elle m'a abandonné. Parce que c'est votre blessure majeure. La manière dont vous vivez les choses qui n'appartient qu'à vous, cela indique votre blessure principale. On va en parler. Il y a une autre manière aussi de vivre le traumatisme qui est une forme d'insensibilité. Cela arrive souvent lorsqu'on est trop sensible. Et que finalement, être sensible, c'est s'être déconnecté de soi-même pour ne plus souffrir. Et donc, on s'est débranché avec le corps. On ne ressent plus les choses. On se ressent d'ailleurs très souvent, ça peut aller jusqu'au burn-out parce qu'on ne s'est pas rendu compte qu'on s'épuisait. Il y a cette forme d'ultra-sensibilité qui nous rend insensibles par protection là encore. Et si vous vous rappelez avoir été sensible et réalisé que vous ne l'êtes plus, c'est peut-être parce que justement vous cherchez, enfin, votre votre personne a mis tout en œuvre pour vous protéger. Alors, rassurez-vous, là encore, nous évoluons. Les années aident toujours. Concernant un deuil, je ne vais pas parler de ce terme faire le deuil parce que c'est un mot assez terrible. je dirais que l'absence, elle est toujours, voilà, le manque est cruel. Néanmoins, pour moi, qui ai perdu ma petite sœur et qui ai perdu de nombreuses personnes, avec le temps, on apprend finalement à... moi, à chaque fois que je pense à elle, instantanément, je sais qu'elle est à mes côtés. Ça me donne de l'émotion. Instantanément. Et je dirais presque plus qu'avant. Alors, bien sûr que je ne peux pas la prendre dans mes bras et lui faire des bisous, lui dire que je l'aime. Mais là, elle m'entend. Voilà, je t'aime. Et donc, il y a le protocole 22, d'ailleurs, qui est dans la clé de votre énergie, qui est un protocole pour se relier avec nos défunts. Je vous invite vraiment à le faire quand vous voulez, quand, chaque fois que vous y pensez. C'est un moyen tout doux de se relier à cette personne qui est partie. Vous imaginez votre... le défunt et vous imaginez son image à l'intérieur de votre cœur. et à l'intérieur de votre cœur, vous allez imaginer un soleil et le soleil, vous allez le faire grandir, 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 comme s'il réchauffait l'ensemble de votre corps. Et vous allez imaginer que cette chaleur qui rayonne à partir de votre cœur et sur l'ensemble de votre corps, finalement, c'est cette personne qui vous entoure et qui pose son bras autour de vous pour vous réconforter. Chaque fois que vous pensez à cette personne, elle est près de vous. Et ça, c'est pour les personnes qui pensent à la survie de la conscience. C'est mon cas. et ça appartient à chacun. Et gardez votre livre arbitre à ce sujet. Voilà. Moi, j'ai pour habitude de dire, et c'est ce que je dis dans la clé de votre énergie, un défunt, on sait quand on est passé à une nouvelle étape, quand on commence à réfléchir et à se dire qu'est-ce que je pourrais faire pour le rendre heureux ou la rendre heureuse de là-haut ? Qu'est-ce qu'il aimerait que je fasse pour qu'il soit heureux ? De quelle manière il aimerait me voir vivre ? Est-ce qu'il a envie de me voir pleurer ? Est-ce qu'elle a envie de me voir éclater de rire ? D'être heureuse ? Bien sûr. Alors, ce n'est pas facile. Du tout. Et il faut du temps, du temps, du temps, du temps. Et puis, et puis des rencontres. C'est pour ça que c'est important de ne pas rester dans notre bulle. C'est important de ne pas rester dans notre tour d'ivoire. Il faut s'ouvrir. Parce que c'est dans le lien, dans la recréation, la création du lien que les choses se font. D'ailleurs, la plupart des souffrances est liée à la perte. À la perte d'un proche, à la perte d'amour, à la perte de confiance, à la perte de lien et à la perte de sérénité aussi. Parce que, quand on a vécu un accident, par exemple, ou qu'on a été, qu'il y a eu, je ne sais pas moi, un cambriolage, une bombe, quelque chose, ou qu'on a perdu un enfant, il y a quelque chose de l'ordre de la sérénité qui est terminé. Parce qu'on a peur que les choses se reproduisent. Voilà. Même si, voilà, ça ne se reproduira pas. Mais, 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 on a peur de ça. Et c'est normal. Donc, par rapport à ça, je dirais que, bon, les médecins, beaucoup de psychiatres donnent des médicaments, des anxiolytiques, des antidépresseurs. Alors, c'est une béquille nécessaire et c'est important que ça soit, ça reste une béquille. Parce que, c'est pas ça qui va recréer du lien, c'est pas ça qui va compenser la perte, c'est ça qui va simplement permettre de nous aider à contrôler notre comportement, sachant qu'il ne faut jamais les arrêter soi-même et faire appel à son médecin ou à son psychiatre et jamais diminuer à soi-même, il faut faire appel à son médecin ou à son psychiatre. Voilà, donc ça, c'est vraiment super important. Donc, trouver une béquille, oui, mais sur le long terme, il faut pouvoir s'en libérer. Et pouvoir s'en libérer, eh bien, c'est ce dont on va parler maintenant, qu'est-ce qu'on va faire, justement, pour aller mieux face à ces traumatismes qui peuvent être, donc on l'a dit, des deuils, des accidents, de la violence. Bon. Alors, première des choses, en parler. C'est Freud, un des premiers, qui a montré que lorsqu'on accepte de mettre en lumière l'incident traumatique et à le décrire et à le décrire de manière la plus précise et détaillée possible, eh bien, certains symptômes disparaissent. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand on était petit, quand on avait des cauchemars, on le racontait à notre mère ou à notre père et puis tout d'un coup, ça partait. Alors, ça ne veut pas dire que ça va partir, mais en tout cas, le fait de raconter dans les détails le plus précisément possible, notre traumatisme va nous permettre d'enlever les couches d'oignons et c'est pour ça que très souvent, il faut faire appel à un thérapeute parce que nos proches ne sont pas outillés pour recevoir tous ces détails dans le visage. Ils vont être aussi traumatisés, donc il faut faire attention à ça et c'est pour ça que un, comment dire, un thérapeute est là pour ça et ça, c'est très important. Alors, quel type de thérapie ? Eh bien, finalement, il y a l'EMDR qui est un processus inventé, une discipline inventée par, je ne sais plus comment elle s'appelle, c'est Shapiro, mais j'en rappelle son nom de famille et qui a ensuite été développé par David Servan-Chepper en France, Shapiro aux Etats-Unis et qui, par des mouvements oculaires mais aussi des tapotements sur le corps, les genoux notamment, permet d'enlever les traumatismes et ça fait partie des thérapies courtes. Donc ça, c'est vraiment très, très bien et il y a une étude très sérieuse qui a été menée pour, justement, auprès des vétérans aux Etats-Unis de guerre, je ne sais plus si c'est l'Irak ou l'Indochine et qui montre de très, très, très bons résultats. Ensuite, il y a l'EFT, Emotional Freedom Technique, qui est, on tapote, en fait, sur des points, des méridiens et des points d'acupuncture tout en disant des phrases positives et paradoxales, d'ailleurs, et ça aide aussi à se libérer au niveau de la conscience de certains traumatismes. Ensuite, bien sûr, il y a l'hypnose, il y a le yoga, la méditation est importante parce que la méditation, elle, elle fait appel, même le yoga, au souffle et puis, comment dire, à la visualisation. Alors, la méditation, moi, je ne suis vraiment pas douée pour la méditation. Moi, je médite quand je tonds. Voilà. Quand je passe ma tondeuse, en général, c'est le moment où j'ai le sentiment de méditer, je m'échappe, je regarde chaque brin d'herbe, les papillons et d'ailleurs, quand Stéphane me sent un peu énervé, il me dit tu devrais aller tondre. Ça veut dire, comment dire, bon, va lâcher du lest, fais ta méditation un peu personnelle. Donc, vous trouvez la méditation que vous voulez, moi, c'est la tondeuse et voilà, donc ça, c'est les petites techniques. Un, on en parle. Deux, on fait appel à des thérapeutes. On en en parlait, ça peut être un psychologue, psychothérapeute, un psychiatre, bien sûr, j'en parlais pas, mais tellement c'est évident. Voilà, mais ça, ils sont formés pour, donc c'est formidable. Ensuite, on peut également rassurer le corps, se réapproprier le corps. Alors, il faut y aller lentement. Si vous êtes arrivé des choses, des traumatismes sur le plan sexuel, eh bien, c'est vrai que se réapproprier les corps, c'est pas facile, mais si vous le dites à la personne, elle va respecter, voilà, et aller simplement sur les mouvements, sur l'extérieur et elle sera très attentive. Et ça, c'est très bien pour se réapproprier son corps, c'est vraiment très important. Voilà. Les cures thermales aussi, c'est très important. Ah, ben Catherine, moi c'est le tricot. Ben très bien, c'est parfait. Voilà, ça c'est important. Voilà. Donc ça, on en a parlé, le massage. Ensuite, important, ça c'est en lien avec mes techniques, c'est le protocole 9 qui consiste, c'est un protocole de consolation. Donc on trouve dans la clé de votre énergie et dans Trouver ma place, qui sont mes deux ouvrages principaux, et qui va permettre de modifier notre paysage émotionnel en réconfortant notre enfant intérieur et en réinventant en fait le passé. En fait, il faut imaginer que notre corps évolue, change constamment et tout se reproduit sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. et donc le principe en fait, c'est finalement de se relier avec le protocole 9 avec une partie de nous au moment des faits et une partie de nous aujourd'hui. Donc dans mon cas, grande Natacha en lien avec petite Natacha. S'il m'est arrivé un traumatisme à un âge, eh bien je vais imaginer la situation, la mettre dans une petite télé de 10 cm sur 10 cm. on imagine une petite télé, on met la situation à l'intérieur et on voit comment on peut faire interagir la grande Natacha en compagnie de la petite Natacha pour que la situation change. On peut imaginer mettre des menottes à la personne, lui couper la langue, lui mettre un chapeau sur la tête, voilà, et puis lui mettre une camisole de force. Puis on peut imaginer qu'il fait 5 cm et ensuite lui mettre un tutu vert avec des moon boots bleus et puis un chapeau pointu rouge et de dire qu'il est franchement ridicule. Donc voilà, tout est absolument possible. Vous allez imaginer tout ce que vous pouvez faire et réimaginer le passé. Notre cerveau ne sait pas faire la différence entre quelque chose d'imaginer et quelque chose de vécu et quelque chose d'imaginer comme étant réel. imaginons que c'est un verre. Je vais boire. Je suis sûr que parmi vous il y en a qui ont eu soif. Je suis sûr qu'il y en a parmi vous qui ont été persuadés que je buvais et je suis sûr que voilà. Et ça c'est le principe du cerveau les neurones miroirs. Notre cerveau ne fait pas la différence entre quelque chose vécu et quelque chose d'imaginer comme étant réel. Et donc le fait d'imaginer la situation réembellie finalement va nous aider à l'évacuer. Et ça ce protocole le protocole 9 on peut également le faire avec un thérapeute. Voilà. Je vois Brigitte qui dit c'est toutes ces thérapies sont chères. Je me permets de vous dire que pour 20 euros il y a le livre La clé de votre énergie et il vous servira je l'espère toute votre vie. En tout cas c'est comme ça que je l'ai écrit. On peut même le trouver en bibliothèque gratuitement ou en médiathèque. Voilà. Donc je peux même dire allez gratuitement il y a plein de gens qui n'ont pas d'argent et qui le prennent en bibliothèque. Et en faisant ces protocoles-là dont je vais parler aussi vous allez pouvoir vous libérer et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Ces protocoles pour ceux qui ne me connaissent pas vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube où je parle d'autres thématiques. En fait voilà moi j'ai été confronté à un certain nombre d'épreuves des deuils notamment mais aussi plein de choses. et puis j'ai mis en pratique des rituels chamaniques énergétiques qui m'ont sauvé la vie qui ont changé tout. Je les ai partagés dans des ateliers pendant trois ans et puis ça a tellement bien marché que finalement le corps médical est venu se former et c'est ça qui m'a incité à écrire la clé de votre énergie et trouver ma place dans lequel je partage absolument tout ce qui m'a permis de relever la tête voilà et donc ces rituels chamaniques énergétiques que l'on fait seul chez soi à deux heures du matin si on le veut et bien je les ai transformés en protocole pour qu'ils soient digestes et compréhensifs par tous voilà et on peut le faire quand on veut le principe c'est de lire le livre tranquillou en entier et puis de faire les protocoles quand on vit quand on le sent alors justement la dernière partie oh Reina vos protocoles sont plus efficaces que plus que 1000 thérapies ça c'est drôlement gentil merci beaucoup alors je je vous remercie en tout cas pour pour vos commentaires charmants que je vois passer vous êtes vous êtes adorable maintenant pour revenir sur les traumatismes quel que soit le traumatisme que vous avez vécu vous pouvez donc faire appel à ces thérapies parler vous pouvez même aller dans la nature dans la forêt et hurler votre détresse bon il y a des écureuils des lapins et des chevreuils qui vont partir mais au moins ça va repousser les chasseurs c'est pas plus mal vous poussez une bonne gueulante ouais j'en ai ça va vous aider voilà faites les choses comme vous les sentez mais en tout cas videz son sac c'est essentiel alors dans les protocoles qui sont absolument essentiels c'est le protocole 5 recouvrement d'âme suite à une épreuve puisque ce traumatisme ces traumatismes pour certains j'ai vu passer des choses assez dures et bien nous ont fait perdre de l'énergie et notre si vous voulez les chamanes considèrent que quand on souffre que ça soit physiquement ou psychiquement pour nous protéger là encore il y a une partie de nous qui s'en va pour nous éviter simplement de disjoncter eux sur le plan chamanique ils disent que l'âme ne reconnaît plus on note sur un plan psychiatrique puisque j'ai consulté les deux sur un plan psychiatrique et bien il y a cette fameuse sidération dissociation fuite mentale qui sont des états où finalement la fuite mentale il y a il y a une partie de nous qui nous empêche de réagir qui nous empêche d'être nous-mêmes et et qui nous et qui nous insensibilise et qui peut même justement provoquer ces amnésies traumatiques la fuite mentale ça peut créer des dénis ou des amnésies traumatiques voilà et donc bonne nouvelle il existe un protocole un rituel chamanique un recouvrement d'âme le protocole 5 que l'on va pouvoir faire une fois tranquillement et si jamais on revit notre épreuve on peut le refaire et en tout cas et si on a envie de le refaire au bout de deux ans pourquoi pas on le refait mais ça c'est recouvrement d'âme suite à une épreuve la bonne nouvelle c'est que on n'a pas besoin de se souvenir de l'épreuve pour le faire puisqu'on ne va pas citer les épreuves donc si vous êtes dans l'amnésie traumatique no suicide vous allez pouvoir le faire mon corps si un jour tu as souffert ce un jour tu as souffert correspond à tous les jours où on a pu souffrir ouf sinon on est encore pendant deux mois annoncé la liste des épreuves donc ça c'est la première chose et si ça continue si si on est si tout va bien à ce moment là on continue en faisant le protocole 6 qui est le recouvrement suite à un vol d'énergie avec les personnes qui nous ont fait vivre cette violence par exemple si j'ai vu tout à l'heure la personne qui parlait d'inceste et bien évidemment qu'il faut faire un protocole 6 parce que cette personne nous a pris beaucoup d'énergie une personne qui nous a fait vivre de la violence sexuelle on vient de le dire de la violence physique de la violence émotionnelle morale il va falloir faire ce protocole 6 plusieurs fois alors on le fait on fait une séance de protocole imaginons aujourd'hui on fait une séance de protocole je fais mon petit protocole 5 puis je vais faire le protocole 6 avec la personne qui m'a fait cette violence et je m'arrête là en général quand l'épreuve elle est costaud on fait un seul protocole 6 et on arrête d'accord et si comment dire on attend 15 jours minimum ça peut être 3 semaines ça peut être 3 mois ça peut être 6 mois quand vous vous sentez à nouveau bien et bien on n'a plus besoin de refaire le protocole 5 on fait à nouveau le protocole 6 avec cette personne on peut le refaire et faire ensuite avec une deuxième personne et là on regarde notre état est-ce que ça va oh non je suis secoué j'arrête là non ça va et bien on peut en faire une troisième personne et au bout de la troisième fois troisième personne on arrête et on attend oui ça va prendre du temps si vous avez été agressé par plein de personnes voilà Léopoldine ce week-end protocole 5 et 6 je suis vidé parfait ça prouve qu'elle l'a très bien fait et elle s'est arrêtée c'est parfait elle a tout compris bonjour Joseph donc c'est important de s'écouter on ne fait pas 5 6 protocole 6 dans une même soirée dans une même journée c'est beaucoup trop votre corps ne va pas suivre on attend tranquillement voilà et vous allez me dire je comment je fais avec la personne défunte parce que je rumine les choses et ça ne va pas bien alors tout simplement vous allez faire le protocole 7 puisqu'on transforme les on fait en sorte que les liens les liens souffrantes deviennent des liens d'amour avec le protocole 7 donc avec le défunt en faisant le protocole 7 vous 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 enlevez la souffrance pour y mettre de l'amour l'amour il est là mais c'est dans le lien le lien il est entaché par cette souffrance autour du deuil bien sûr et donc en faisant ce ce protocole vous allez rajouter de l'amour et ça va vous aider considérablement voilà donc n'hésitez pas à à faire ça et comme je disais tout à l'heure à faire le protocole 22 qui vous relie alors celui-là vous pouvez le faire tous les jours si vous voulez plusieurs fois par jour pour vous relier à votre défunt si en fonction des protocoles que vous faites il se passe vous avez des choses qui se passent dans votre corps et que vous avez le livre trouver ma place vous avez à la fin du livre une espèce de foire aux questions qui vous montre les tiens et si c'est pas il se passe ça qu'est-ce que je dois faire etc c'est à dire que vous avez toutes les questions que l'on m'a posées autour des effets des protocoles qui sont notés en tout cas voilà s'il y a des migraines ça prouve qu'il reste des peurs et qu'il voudra se libérer sur le plan transgénérationnel de peurs irritées s'il y a des formes de diarrhée ça prouve que vous vous êtes libérés réjouissez-vous s'il y a la constipation ça peut être en lien avec des blessures de trahison donc chercher qui parce que la trahison elle cherche à garder le contrôle donc c'est aussi voilà c'est lié à des peurs pour chercher le contrôle on cherche dans notre famille qui a vécu des peurs et qui voulait chercher le contrôle parce qu'elle ne maîtrisait peut-être pas rien et donc pour se libérer émotionnellement voilà donc je vais regarder voir Corinne vos livres devraient être remboursés par les mutuelles vous êtes trop bien vous êtes vraiment adorables tous bonjour Charlène je vois des noms que je connais c'est formidable voilà c'est très bien voilà si vous avez des questions par rapport au traumatisme n'hésitez pas je suis encore là quelques minutes oui effectivement Margot dans trouver ma place en plus il y a la gestuelle des protocoles puisqu'on a rajouté des dessins et puis il y a aussi en fin de livre je ne sais pas si c'est pas page 240 une séance de protocole sur 45 jours qui est décrite sur 45 jours comment on peut faire comme ça on sait exactement ce qu'il ce qu'il faut faire vous êtes formidables alors je vous remercie pensez à vous prenez soin de vous n'oubliez pas de vous remercier parce que moi je mets à disposition mes techniques et je vous les confie et c'est vous qui faites les choses donc n'oubliez pas de vous remercier parce que personne ne vous oblige à les faire c'est vous qui les faites et donc ça c'est vraiment un grand bravo voilà et je vais vous donner rendez-vous pour le 5 décembre prochain au prochain lundi soirée sport puisque vous savez on se donne rendez-vous le premier lundi de chaque mois à 20h15 en facebook live et on peut retrouver tous les lives sur ma chaîne youtube Natacha Calestremé la petite photo ronde on clique sur vidéo au pluriel et vous avez toutes les vidéos gratuitement voilà et son publicité voilà je vous souhaite le meilleur je vous embrasse avec le coeur et à Ludovic le protocole 22 lien avec les défunts en pure coïncidence je dirais que c'est un lien spécial le 22 voilà vous le savez et c'est une connexion hyper puissante et donc mais il y avait 22 protocoles donc voilà je l'ai mis à la fin parce que ça ça tombait bien voilà un grand merci à tous et puis belle continuation et je vous embrasse avec le coeur au revoir et à très bientôt et à très bientôt et à très bientôt et à très bientôt